– Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être là. Je suis content qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et en ce moment, j'ai peut-être un projet de livre, mais je préfère d'abord en parler, et je vous propose qu'on en parle aujourd'hui, d'autant plus qu'il s'agirait d'éducation. Et je sais que vous êtes particulièrement intéressé par les questions d'éducation. Alors, peut-être ce sera un livre, peut-être non, mais l'essentiel est que nous disions aujourd'hui ce que je crois être le plus important. Alors, mon propos vénéral, le propos sur l'éducation, s'inscrit dans mon propos vénéral de toute ma vie et tous mes écrits. Mes écrits, comme vous le savez, portent sur le bonheur. Mais ce bonheur est un bonheur différent, un bonheur autre, tout autre, complètement différent du bonheur ordinaire que les gens poursuivent et qui est le confort et le bien-être. Ce que je propose est quelque chose de complètement différent. Mais pour que ce bonheur tout différent soit possible et accessible par tous, par le grand nombre, pas pour quelques-uns, pour que ce bonheur soit accessible, parfait, il faut qu'il ait opéré une conversion, un changement complet de ses pensées, de ses habitudes, enfin de tout. Et ça, ça paraît, pour la plupart des gens, complètement impossible. Autrement dit, il faut d'abord, avant d'accéder à un vrai bonheur, être capable de faire une conversion, mais avant d'être capable de faire une conversion, il faut encore un gros travail de réflexion. ça devient un peu compliqué, ça devient difficile, parce que, pour résumer au maximum l'idée de conversion, c'est l'idée selon laquelle la plupart des choses qu'on nous explique sont fausses, notamment les idées de déterminisme sociologique. j'estime que ces idées sont fausses. On ne sait pas ce qu'est ce que l'on appelle le déterminisme. La pression sociale, les lois, les lois de l'économie, tout ça, on ne sait pas. On a trop de préjugés. Alors, en disant ça, on découvre, contre ma doctrine, un obstacle. Et l'obstacle, c'est les croyances ordinaires. Avec les croyances ordinaires, sur le déterminisme, la fatalité, le malheur dominant, la misère partout, la guerre constante, avec toutes ces idées dominantes, on ne peut pas avancer. On ne peut même pas proposer d'idée de conversion qui va paraître quelque chose de complètement abstrait. autrement dit, on découvre que la première démarche, si l'on veut répandre une idée nouvelle du bonheur auprès du grand nombre, si l'on veut répandre cette idée, la première démarche, ça ne peut pas être la conversion qui exige un trop grand travail intérieur. La première démarche, ça va être l'éducation. Il faut changer l'esprit public, il faut assouplir l'esprit public pour le rendre capable d'entendre de nouvelles choses. Comment changer l'esprit public ? Pas par décret, ni par une loi. On ne peut changer l'esprit public que par l'éducation. Voilà pourquoi l'éducation est presque la première démarche d'une philosophie du bonheur. Je dis presque, parce que on va voir qu'à l'origine d'un projet éducatif, il faut qu'il y ait quelque chose avant. Les problèmes sont compliqués, n'hésitons pas à être patient. L'éducation, maintenant. Vous savez que tout le monde parle d'éducation. Tout le monde, c'est-à-dire tous les commentateurs, tous les hommes politiques, tous les journalistes, tout le monde sait que l'éducation est importante. Et lorsque un candidat à une élection quelconque présente son programme, il ne manque pas de dire « Et je ferai un effort particulier sur l'éducation. » Or, si on regarde de près, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont aucune idée. pour l'éducation, c'est simplement le fait de donner à nos enfants, aux petits et puis aux moins petits, aux jeunes, aux plus grands, de donner à nos enfants, à nos élèves, à nos étudiants, de leur donner la culture qui existe, déva. de ne pas laisser en dehors de la culture qui existe, mais rien que ce qui existe. Parfois, le pire, qui me scandalise totalement, c'est qu'un nouveau ministre qui arrive, s'il a des idées neuves, elle consiste à vir sur le calendrier, les écoles, les effectifs, les horaires, la date des vacances, c'est là-dessus qu'il a eu, ou à la limite, s'il est très, très courageux, sur les méthodes d'apprentissage de la lecture, si c'est la méthode globale ou si c'est la méthode analytique, ancienne ou nouvelle. Voilà à quoi serait due la réflexion d'un ministre, même de notre ministre actuel. et je suis scandalisé. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas pourquoi est faite l'éducation. Comme ils ne savent pas pourquoi est faite la présente démocratie. Tout le monde veut et a raison de vouloir. Liberté, égalité, fraternité, fraternité, laissons de côté. Ils n'arrêtent pas de s'entretuer symboliquement tout le monde. Passons. Liberté, égalité, égalité des droits, oui, d'accord. Bon. Et après, une fois que tout le monde a son lèvement, son travail, etc., qu'est-ce qu'il fait de sa vie ? Personne ne pose la question. Ça n'a l'air d'intéresser personne. Ils ont tous raison. On a la chance de vivre en France. Moi, je me réjouis de vivre en France. Petite parenthèse. France, droit de vote, liberté d'expression, liberté de déplacement, liberté de rassemblement, laïcité, sécurité sociale, retraite. Pouh ! C'est fort. Et de tout ça, on bénéficie. C'est pour ça que c'est bien d'être là où nous sommes. Les gens, ils croient, c'est normal, c'est comme ça. Non, c'est pas normal, c'est le fruit de longues luttes. C'est important. Mais maintenant, il faudrait continuer et se poser la question suivante qu'on ne se pose pas. La démocratie, pourquoi faire ? Un logement, un travail, une retraite pour tout le monde. Oui, bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on a son logement, son métier et sa retraite ? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? Personne ne pose la question. C'est comme s'il disait débrouillez-vous. Bon, on va se débrouiller sans ces politiques-là. Et on va commencer par l'éducation. L'éducation ne consiste pas à transmettre aux nouvelles vénérations ce qui est déjà acquis. Parce qu'on entrerait tout simplement dans un cycle de répétition. si on transmet seulement ce que nous avons, l'avnéation, après, elle va faire pareil. Donc, c'est la stagnation historique. Ça serait paradoxal, étant donné que nous, comme démocratie, nous et n'importe quel pays du monde est le fruit de l'histoire. Pourquoi arrêter l'histoire à aujourd'hui ? Il faut la poursuivre, cette histoire, en inventant des choses. Quoi ? L'éducation va le dire, ce qu'on peut inventer. L'éducation doit à la fois former et créer alors qu'on croit que l'éducation a seulement pour taf de transmettre. Non, transmettre, c'est répéter. C'est pas ça, c'est pas suffisant. Ça ne fait pas une philosophie, ça ne fait pas un avenir, ça ne fait pas une raison de vivre. Transmettre ce qu'on s'est dévain. Bien sûr que sécurité sociale, retraite, logement, bien sûr que ça, il faut le transmettre. Mais ça va presque sans dire. Est-ce qu'on n'a pas d'autres choses à transmettre des choses qu'il y aurait à inventer ? Alors on va essayer de les inventer tout de suite pour l'éducation. L'éducation, c'est plus important que ce qu'on dit. Et surtout, il faut arrêter de croire qu'en prononçant le mot éducation, on a tout dit. Alors tout le monde croit ça. Le candidat dont je parlais tout à l'heure qui dit dans mon programme si vous votez pour moi je donnerai une grande place à l'éducation, il ne dit pas à quoi il donnerait une grande place, il dit un mot à l'éducation et à la méthode de lecture peut-être ou aux dates des grandes vacances. c'est misérable. Revenons aux vrais problèmes. Éduquer ça va être quoi ? Il n'est pas question étant donné que je n'ai ni l'autorité ni la compétence ni l'autorité ni la compétence pour proposer un programme complet et détaillé. Il n'est pas question que je fasse ça. Un programme complet et détaillé de réforme de l'éducation. Ce n'est pas possible. Ça, c'est aux autres à le faire. C'est aux profins. C'est la profine vénération ou même aux vénérations actuelles mais qui sont plus compétentes que moi. Il faut qu'il y ait des juristes, des enseignants, des économistes, tout ce qu'on veut. Il faut réunir beaucoup de monde. Mais il ne suffit pas de dire réforme complexe. par exemple, il faut réformer les grandes écoles. Il ne peut pas être question pour moi de proposer un programme précis, sérieux de réforme d'une grande école. Ce n'est pas sérieux. Ça ne serait pas sérieux. Car une grande école c'est quelque chose malgré tout de substantiel. et il n'agit pas de dire qu'on peut faire tout de suite n'importe quoi. Naturellement pas. Mais on peut au moins aller plus lentement, plus modestement et commencer par le commencement. et alors là, je crois qu'on peut proposer, tout en restant modeste, on peut proposer quelques principes. Le premier principe serait de vénéraliser l'enseignement de la littérature et de la philosophie, ou de la philosophie et de la littérature, de vénéraliser cet enseignement à toutes les disciplines. C'est-à-dire dans toutes les classes, à partir de la première, il y aurait un programme important de philosophie et un programme important de littérature, même si dans telle ou telle section, les élèves ont clairement décidé de leur avenir qui serait par exemple scientifique ou médical. Parce qu'il y aurait ensuite dans les facultés scientifiques ou médicales la suite de l'enseignement littéraire et philosophique. C'est paradoxal, on va étudier les sciences, pourquoi étudier la philosophie ? Justement, pour former complètement de perspectives. Pour que l'esprit de la science change, pour que l'esprit des facultés de droit par exemple change, lorsque les futurs juristes, ceux qui nourrissent les nouvelles lois par exemple, les nouvelles refèves, et une formation philosophique et littéraire suffisamment approfondie pour voir les choses autrement que maintenant. Parce que, je vais prendre un exemple précis d'affirmation désastreuse de la part des savants. C'est un exemple, un seul exemple. j'ouvre donc une parenthèse. Vous savez que à la Silicon Valley, en Amérique, il y a de nombreux instituts, des institutions, des laboratoires, nombreux, bien financés, qui font des progrès étonnants, c'est vrai, dans les sciences, c'est vrai, et qui insistent sur les progrès parallèles des sciences biologiques, des sciences de la communication, de toutes les sciences, des sciences physiques, etc. Ils ont même un vocable que tout le monde connaît, mais qui m'effrape. Les sciences progressent, les progrès, par exemple, en nanographie, par exemple, les sciences des oeuvres les plus petits, etc., etc., par exemple, la biologie, la physique, la biologie, l'électronique, toutes ces sciences, dans la Silicon Valley et puis un peu ailleurs, sont dans un progrès pharamile. Je veux le reconnaître, tout le monde le sait, et je veux le reconnaître volontiers. Que propose-t-il ? Ce qu'on commence à appeler une utopie. Il propose tout simplement l'immortalité. On pourra remplacer les sciences biologiques et électroniques et nucléaires qui sont tellement avancées qu'on peut espérer, disent-ils, remplacer peu à peu tous les organes, quelques-uns en tout cas, et faire qu'on soit immortel. Et voilà le but qu'il propose. Il ne s'interroge pas une seule seconde sur le contenu de cette vie immortelle. Il ne s'interroge pas une seule seconde sur l'état de la Terre avec une humanité immortelle. Une humanité immortelle, ça fait combien de personnes dans dix ans ou dans vingt ans s'il n'y a pas de mort. C'est absurde et prétentieux et vain et dangereux parce que toutes ces refèves sont financées, il y a de l'argent qui se perd pour atteindre quoi ? L'immortalité dont personne ne saura quoi faire. comme personne ne sait quoi faire sur Mars ou sur la Lune. Les savants sont déjà en train de quitter la Terre mais pour faire quoi ? Ils ne savent pas, ils disent atteindre Mars, la Lune. les savants sont devenus fous, sont devenus irresponsables, sont devenus des rêveurs périls. tout se passe comme si vous n'avez aucune, jamais eu un contact avec de la philosophie. La vie, pourquoi faire ? Qu'est-ce que c'est qu'une signification ? Une vie signifiante, qu'est-ce que c'est ? Ils ne savent pas, ils veulent de l'immortalité. Je ferme la parenthèse. Je propose qu'il y ait philosophie et littérature dans toutes les disciplines et dans toutes les facultés. Même dans les facultés des sciences et les facultés de droit, a fortiori les facultés des lettres, les facultés de philosophie, évidemment. Alors qu'actuellement, comme on sait, on diminue peu à peu les heures de philosophie au niveau du bac. On fait de moins en moins de philosophie de moins dans mon littérature et on apprend au volant, on apprend à se servir d'un ordinateur. C'est exactement cette voie-là. Esprit scientifique, donc, croyance au déterminisme total et maîtrisable qui reste le déterminisme, absence de réflexion sur les questions éthiques, c'est-à-dire les questions relatives à la conduite de la vie. Les savants sont un culte. Ils sont très savants, mais ils sont un culte. Je ne les relige pas, bien entendu. Je propose donc, première idée de la philosophie et de la littérature partout. Les enseignants seront capables d'inventer d'inventer des méthodes. Comment faire passer des idées philosophiques à des enfants, à des venuants non préparés et comment les préparer ? Bien sûr qu'il y a des difficultés pédagogiques, mais les enseignants, si on les y invite, sont capables de trouver la manière, les méthodes futures, d'enseigner de la philosophie et de la littérature. Est-ce qu'on n'apprend pas aux tous jeunes enfants à chanter des cantimes qui sont de vrais poèmes parfois ? On apprend bien la poésie sous forme accessible à n'importe quel âge. Pourquoi pas la fille de Sophie ? Pourquoi pas habituer les enfants à la question pourquoi ? Je viens de dire quelque chose d'étonnant sans le vouloir. On sait bien que tous les enfants demandent toujours pourquoi. et on ne dérive jamais leur interrogation pourquoi vers une réflexion sérieuse. Les parents sont démunis. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas répondre quand ils ne savent pas. Ils ne savent pas dire proposer une hypothèse, distinguer une hypothèse et une vérité. Bref, il y a tout un travail. Mais, maintenant, je m'interroge sur la question de savoir à quoi va servir cet enseignement de philosophie et de littérature. On veut développer quoi ? Il faut des principes. Alors, deuxième idée que je propose, c'est d'avoir à cœur de bien apprendre au nouveau, aux futures générations, ce que signifient les trois principes suivants. Trois seulement pour que ça soit lévé, pour que tout le monde comprenne. premier principe, l'autonomie. Nulle part, il n'y a aucun programme de ma connaissance écrit l'autonomie. Tout le monde est prêt à dire, et on le voit souvent écrit, les études, ça permet à l'autonomie. Mais on ne dit pas ce que c'est. On ne dit pas comment. Comment enseigner l'autonomie et qu'est-ce que l'autonomie ? Est-ce que c'est seulement, comme on le croit, gagner sa vie soi-même ? C'est pas gagner sa vie, c'est penser par soi-même. Alors, on nous dit, oui, l'éducation permet de penser par soi-même. On ne sait pas comment. il n'y a qu'un passage par de la philosophie et de la littérature qui permettra de faire comprendre aux jeunes générations ce que c'est que l'autonomie. C'est pas seulement avoir les ressources personnelles pour sa vie matérielle. C'est penser par soi-même. Et penser par soi-même, c'est penser autrement qu'actuellement. que comme tout le monde, que dans la répétition. C'est penser tout autrement. Il faut que chacun apprête l'autonomie, mais en même temps, on comprend bien que qui dit autonomie dit liberté. Et voilà le grand thème. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le mot liberté fasse partie de la devise républicaine, liberté, etc. Et que peu d'eux sont capables de définir la liberté. Et on dit de platitude, c'est faire ce qu'on veut, mais c'est faire ce qu'on veut en tenant compte d'autrui, etc. Oui, bien sûr. Mais à partir de l'esprit humain, qu'est-ce que c'est la liberté ? En soi, dans l'esprit humain. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir de décision, ce pouvoir d'initiative ? Qu'est-ce que c'est que la compre-inviance ? Le premier principe qui devrait être développé dans tous les établissements d'enseignement serait celui de liberté, autonomie. C'est la même chose. Partout. à tous les âges, même aux enfants, tous jeunes, à 10 ans, on peut leur expliquer ce que c'est que le respect d'autrui. Et pas seulement avec des formules, mais avec de longues, longues, longues explications. Et ce qu'est la liberté. Et ce qu'est le rapport à autre. Premier principe, autonomie. Et toutes ses conséquences concernant la liberté, la sienne, celle des autres, deuxièmes principes, justement, la réciprocité. La différence entre, je fais une différence entre réciprocité et réversibilité. La réciprocité n'est pas le principe de vengeance. Quelqu'un frappe quelqu'un et l'autre répond en frappant avec la même force. Il y a des principes de droit, actuellement, qui sont horribles. Dans leur cynisme, il faut qu'une réponse à une agression soit proportionnée. Autrement dit, elle est tout à fait les victimes, la réponse à l'agression. Mais elle doit être proportionnée. Sans plus. Il faut faire la différence entre réciprocité et réversibilité. réciprocité, c'est la relation à autrui. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Il faut dépasser l'égoïsme, l'égocentrisme. L'égocentrisme étant le mal le plus répandu. C'est presque la condition humaine de départ. C'est presque la condition humaine et animale de départ. C'est l'égocentrisme. L'individu est préoccupé de sa vie. C'est tout. Pour les animaux, on comprend. Pour les humains, toute l'histoire de l'humanité, c'est de se sortir peu à peu de l'égocentrisme. C'est de le comprendre et de s'en sortir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des lois. C'est pour ça que l'humanité invente à bon droit des lois pour qu'une réciprocité soit possible. Il existe parfois, on le voit dans des ouvrages qui sont tout fiers de présenter ça, des parents qui prennent comme principe d'éducation et qui donnent des conseils à leurs enfants et qui donnent comme conseil à leurs enfants « Défends-toi, mon fils. Si on t'attaque, je te défends. » Oui, d'accord. Mais il faudra expliquer pourquoi, comment, qu'il serait mieux de n'avoir pas à répondre, qu'une réponse ne fait que multiplier le mal, que parfois la réponse est nécessaire, pas toujours, etc. C'est une longue éducation qu'il faut. Il faut fanger les habitudes de nos sociétés car, petite parenthèse, mais qui accompagne tout ce que je vais essayer de dire, l'éthique ou la morale qui est appliquée en fait dans nos sociétés, c'est une éthique capitaliste. c'est l'éthique du rendement. C'est le rendement et la concurrence et le meilleur gagne. Le meilleur, c'est-à-dire le plus fort. Le plus fort gagne et c'est cela, la victoire, est le critère de la valeur. Quelqu'un qui vaut, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui réussit, qui réussit sa vie matérielle, il réussit son entreprise. quand il a réussi dans son entreprise et gagné beaucoup d'argent, il croit avoir répondu à la question « Qu'as-tu fait de ta vie ? » Il croit avoir répondu à la question « La vie, pourquoi faire ? » « La liberté, pourquoi faire ? » Il ne sait pas trop pourquoi. Alors, il vise la fortune. Ça, c'est le régime capitaliste. Ceux qui sont rifs le méritent. Ils sont rifs, dit-on, croit-on, par le travail. Et ceux qui sont pauvres le méritent. Ils sont pauvres par leur paresse. Croit-on ? Etc. Etc. Alors, dans notre société, on a une société de vengeance et une société de rendement qui s'enracine sur l'égocentrisme, sur je suis le plus important. Je suis au centre et c'est moi seul qui compte. C'est ça le capitalisme. C'est depuis l'heure tout-venave que les enfants devraient être éclairés là-dessus. pourquoi y a-t-il des vœux sportifs qui rapportent tant d'argent au football ? C'est tout simplement un scandale et une honte. Un vœu qui est destiné à ne rien gagner que le plaisir d'une compétition amicale, d'une compétition entre amis où chacun va essayer de prouver ce qu'il sait faire mais sans agression, pas pour montrer que c'est mieux que l'autre, c'est pour montrer ce que lui sait faire et il est aidé par la même idée de l'autre. On peut imaginer des matchs sportifs dans quelque discipline que ce soit qui ne seraient pas rémunérés où il n'y aurait pas de prix financier où il n'y aurait que le vœu. Et pourquoi est-ce que ça, je n'ai jamais vu ça, pourquoi est-ce qu'à la fin de la match, les vainqueurs ne fêtent pas leur victoire avec ceux qu'on appelle les vaincus ? Ça ne vient à l'esprit de personne. Alors que les vainqueurs devraient entourer les vaincus et les fêter parce que c'est grâce aux vaincus qu'il y a des vainqueurs. Et puis ce qu'ils voulaient, ce n'est pas gagner de l'argent, ce qu'ils voulaient, c'est manifester leur commune habileté à faire ce vœu. C'est une révolution qui serait à faire en supprimant les vœux d'argent, en supprimant l'argent dans les sports. Alors tout ça, que je vais donc dire, c'est à propos de réciprocité. le second principe, le premier principe, l'autonomie. Deuxième principe, l'autonomie avec l'autonomie de l'autre, c'est-à-dire la réciprocité. Et le troisième principe, une fois qu'on a réussi ensemble une autonomie et une réciprocité, qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? On en vouit. Vouissance du monde. Autonomie, réciprocité, jouissance du monde. Comment ? Par une éducation aux arts, par une éducation à la beauté. À la beauté de la nature, d'une part, à la beauté des espèces, bien entendu, et à la beauté des œuvres humaines. L'architecture, la peinture, la littérature, etc. parce que tout ce rapport à la beauté donne une joie. Et ce sont les joies que l'on va apprendre à découvrir, à vivre, à réinventer. Ce sont les joies appuyées sur réciprocité, autonomie, donc pas n'importe quelles joies. Pas des joies qui consisteraient, par exemple, à faire souffrir autrui, à répandre l'esclavage, par exemple, à répandre la soumission, l'idée de soumission. Ce ne sont pas ces joies-là qui seraient à poursuivre. Ce qui serait à poursuivre, ce sont les joies qui participent de la réciprocité, et l'autonomie. Les gens qui seraient autonomes et réciproques seraient capables à ce moment, libérés. Libérés de toute crainte, libérés de la crainte d'autrui, libérés de la crainte de la mort, libérés de toute crainte. Ils seraient capables de vivre des joies qui ne seraient pas des joies reçues, mais qui seraient des joies actives. Une joie active est une joie qui résulte d'une création. et il faut habituer les gens à créer n'importe quoi, mais penser par eux-mêmes, penser avec autrui, penser pour se réjouir. Alors là, la vie peut être rife et significative. Voilà quelques principes vénéreux d'éducation. La question immédiate qui se pose, c'est peut-on ? Bien sûr. Bien sûr qu'on peut. Parce que naturellement, tout cela, tout ce système éducatif repose repose sur une théorie du sujet que je n'ai pas rappelé pour simplifier les choses. Mais il faut d'abord avoir une théorie du sujet, c'est-à-dire être bien convaincu que le sujet est libre. Si je suis convaincu que le sujet est libre, c'est-à-dire que un ou plusieurs sujets peuvent prendre des décisions neuves, si je suis convaincu de ça, je peux me lancer dans une réforme de l'éducation. Il faut que je commence par affirmer le sujet. Alors tout ça se soutient réciproquement. Avec le système d'éducation nouvelle, je convaincrai, je commencerai à convaincre les gens qu'ils ne sont pas autant soumis qu'ils le croient à un pseudo-déterminisme. Je commence à les convaincre de tout cela. Et ils deviennent capables grâce à cette éducation un peu neuve qui est un débroussaillage. On prend les gosses qui ne savent rien. Et on leur apprend donc ça, la réciprocité, l'autonomie. Mais pour leur apprendre l'autonomie, on n'est pas obligé tout de suite de leur expliquer en détail ce que c'est qu'un acte libre. On peut et on peut aussi attendre. Mais l'enseignant, lui, il saura ce qu'est un acte libre avant de enseigner l'autonomie. C'est-à-dire que la théorie de l'acte libre, l'enseignant devra la connaître avant qu'il n'enseigne. Avant qu'il n'enseigne, il doit, lui, l'enseignant, être formé. Nous voilà avec une nouvelle tâche. Et la nouvelle tâche, c'est de faire de nouvelles écoles normales, de nouvelles écoles d'instituteurs, de nouvelles écoles de professeurs, peut-être. Mais pour ça, pour faire de nouvelles écoles, il faut aussi qu'il y ait forcément de la philosophie. Mais qui fera la philosophie pour les nouvelles écoles ? Des individus. Et on en revient alors à la racine de toutes choses, à la racine de toutes les écoles, à la racine de toutes les réformes, à la racine de toutes les mesures législatives. Parce que tout ce que viennent d'écrire peut être mis en place par un ministre de l'éducation et avoutons modestement et son équipe, si on veut, qui auraient déjà, eux, comme individus, travaillé tout seul. Travailler tout seul avec une philosophie de l'existence humaine. C'est-à-dire qu'au début de tout le processus, n'allons pas croire que c'est impossible et que c'est un cercle, mais au début de tout le processus, il y a des individus créateurs. Ce sont des individus créateurs, par exemple, un ministre qui aura non seulement fait de bonnes études philosophiques et littéraires, mais qui se sera lui cultivé. Et un ministre qui aurait des idées comme ça, peut commencer à les appliquer. Il y a, par exemple, actuellement, au ministère, il y a une commission des programmes. Vraiment, personne n'en parle de la commission des programmes. Or, cette commission des programmes est très puissante et elle s'occupe des programmes d'histoire, de géographie, de philosophie, de loin, de haut, de très loin. Pourquoi est-ce que cette commission des programmes ne déciderait pas par décret ? C'est possible, juridiquement. Par décret, avec la législation actuelle, sans rien casser. pourquoi un ministre actuellement, avec sa commission des programmes, ne déciderait pas de mettre, d'imposer un enseignement de philosophie dans les classes scientifiques. C'est tout à fait possible. Personne n'y songe. Personne n'y songe. En disant la science est compliquée, la philosophie est compliquée, on ne va pas faire des philosophes avec tout le monde, etc. Ce sont des absurdités. Il faut enseigner la philosophie et la littérature à tout le monde, plus ou moins, naturellement, plus ou moins, avec plus ou moins d'heures, avec plus ou moins de détails. Évidemment, il ne savait pas de faire des études techniques approfondies. Il savait de diffuser un climat. Il n'est pas très difficile auprès même auprès des gosses de 10 ans et de leur expliquer ce que c'est que le doute cartésien. C'est très facile. On n'est pas obligé de leur donner les dates où Descartes a écrit le discours pour la méthode. On n'est pas obligé. Mais on peut peut-être leur parler de ce que c'est qu'un doute et ce que c'est qu'une vérification, par exemple. Mais leur en parler longuement, pendant des semaines, pendant des mois. Qu'est-ce qu'un doute ? Qu'est-ce qu'une vérification ? Pourquoi pas ? Pour la liberté, pareil. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau corps enseignant. Bon, mais le nouveau corps enseignant, il se créera lui-même. Voilà quelques-unes des idées que j'aimerais pouvoir proposer. Alors, à votre avis, quelles sont les difficultés ? Ah oui, vous avez raison de nous poser la question. Nous non plus, on n'est pas spécialistes, mais de ce que vous avez dit déjà, d'une part, par exemple, il y a un scientifique que j'aime bien écouter, ou lire même, par exemple, Étienne Klein. Ah oui. Voilà, et il se trouve qu'effectivement, c'est un scientifique philosophe. Oui, c'est vrai. Donc, en effet, ça lui donne, ça donne peut-être à son discours une réflexion plus humaine ou plus... Tout à fait. C'est Klein comment ? Étienne Klein. Étienne Klein, oui. J'ai eu l'occasion de le voir, de le rencontrer dans un colloque. Oui, voilà. Autrement dit, ça existe. Le terreau existe. Oui. Des savants tout prêts à faire une place à la philosophie. Ils sont déjà eux-mêmes. Oui, je suis d'accord. Et la suite de ma réflexion, d'ailleurs, puisque des savants philosophes ont aussi le désir de mettre plus de science dans l'éducation, dans la mesure où la science aussi, la connaissance scientifique apporterait de la matière à penser pour le monde d'aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Donc, voilà, après, ce serait un dosage à faire en fonction des disciplines. Voilà. comment on est plus de mathématiques puisqu'on dit aussi qu'il faut... Mais voilà, un dosage à faire pour qu'on n'abandonne pas les savoirs qui permettent de gagner son autonomie. Gagner, c'est peut-être un mot moche, mais de devenir autonome. Oui, d'acquérir son autonomie. D'autant plus que vous avez terminé sur l'exemple de Descartes. Descartes aussi qui est un philosophe savant. Oui, tout à fait. Et la question du doute pour moi est primordiale dans toutes les disciplines, à mon avis, de qu'est-ce qu'une vérité ou quand vous parliez des parents qui vont dire c'est comme ça qu'il faut éduquer mon enfant, alors qu'il y a peut-être le principe n'est pas il faut faire comme ci ou comme ça, c'est comment je peux témoigner d'une hypothèse d'éducation à un moment donné mais qui pourrait être remise en question en fonction de l'expérience. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire à la science sa vraie place. Elle est indispensable aujourd'hui. C'est grâce à la science qu'en fait, qu'il y a la médecine et que nous vivons plus longtemps et mieux. Bien sûr. Mais si vous voulez, la science est tellement honorée par tous qu'il n'est pas utile de faire son panéphérique. Tout le monde le fait. On le sait bien. Là, vous avez raison. Mais tout le monde sait ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la même chose pour la philosophie et que la science ne nous dira jamais comment vivre. La science ne peut pas nous dire comment vivre. Non, et c'est varrant d'ailleurs puisqu'elle se pose des questions pourtant ultimes quand vous dites qu'on part explorer l'univers et pourquoi ? Pour ne pas faire. Et en même temps, ça fait partie de cette quête de comprendre qui on est. Quelque part, ça pose souvent peut-être aussi une question existentielle. Par exemple, si on part à la recherche de planètes inconnues en espérant y trouver une autre forme de vie, ça essaye de répondre à la question qu'est-ce que la vie et aussi à quoi ça sert. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est très clair. Bien sûr. Ça reste une question philosophique et parfois à un moment donné les deux se retrouvent à des confins. Je ne sais pas. Mais on peut peut-être se demander ce qu'est la vie avec ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Pourquoi pas avec ce qu'on a ? Mais en fait, on continue de faire avec ce qu'on a sous les yeux mais avec des télescopes. Mais je plaisante. Mais finalement, oui, avec ce que déjà, ce mystère-là qui est déjà là tout près de nous. c'est ça, c'est la biologie qui fait des progrès considérables. C'est vrai. Oui, d'accord. Il faut que les sciences poursuivent leur travail naturellement. Naturellement. Mais il ne faudrait pas qu'on donne aux sciences une place exclusive et puis que l'éducation philosophique et littéraire, ce qu'on appelait « Vadis les humanités », peu à peu disparaissent. Regardez les gens, ils ne savent pas lire. Ils savent parfois déchiffrer un mot, des lettres, ils savent les reconnaître, lire une phrase, mais comprendre une page, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Là, on a parlé tout à l'heure du doute et de la vérification. C'est tout simple, c'est tout clair. Essayer de faire lire une page du discours de la méthode à n'importe qui, il ne sait pas. Il ne comprend pas des choses simples. Il ne comprend pas. Il comprend si on lui explique oralement et si on lui explique longuement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Les gosses ne lisent pas pratiquement. Les enfants ne lisent plus. dans certains pays, à certaines époques, par exemple, tout le monde fait de la musique. C'est connu. Tout le monde, tout le temps, au moindre prétexte, fait de la musique. En Allemagne, c'était comme ça au 18e siècle. Tout le monde sait utiliser un instrument, tout le monde sait déchiffrer une partition. Ça fait partie de la vie de la musique. Alors, ça ne suffit sûrement pas. On a vu ce que peut faire une culture... une culture capitaliste 1929, la crise, les catastrophes, les guerres, etc. Il faudrait finir, il faudrait habituer les gens, à désirer autre chose que la richesse. Et donc ça, ça fait partie de l'école ? C'est l'école qui doit faire ça. C'est l'école. Elle ne le fait pas. Les familles, non ? Les familles ne le font pas non plus. Mais ça fait plutôt partie de l'école ? Ça fait plutôt partie de l'école, parce que pour apprendre, par exemple, à un enfant à comprendre ce qu'est la liberté de soi et de l'autre. Il faut que l'instituteur, le professeur, d'abord, et eux, ait déjà une formation un peu philosophique, ce que les parents n'ont pas. Il faut qu'il ait l'habitude de parler aux enfants, de diffuser un enseignement. c'est à l'école qu'il appartient de faire ça. Oui, puis l'école, c'est un lieu extraordinaire pour apprendre la réciprocité. Oui, c'est là où on peut l'apprendre plus qu'ailleurs. C'est là. Très souvent, il faudrait d'ailleurs faire l'éducation des parents avant de faire l'éducation des enfants. Il est possible que les enfants ensuite éduquent leurs parents ? Oui, ça, c'est l'idée. ça arrive parfois. oui. Que nos enfants nous réduisent à nous. Mais il faudrait aussi que répandre l'idée que j'ai dit tout à l'heure, autonomie, réciprocité, jouissance. On pourrait ajouter, ça me met à l'esprit à partir de tout ce que nous disons, on pourrait ajouter originalité. Mais ça, c'est liberté. créatrice. Tous les enfants veulent un ordinateur. Et puis, tous les parents sont d'accord. Et puis, les professeurs actuellement, pareil. C'est fou, ça. Et avec l'ordinateur, c'est comme si on leur fermait brusquement la porte de la bibliothèque qu'ils ne lisent plus. Ils ne lisent pas, ils n'ont pas besoin, ils ont internet. C'est la catastrophe. Vous pensez que c'est la catastrophe ? internet. C'est la catastrophe. Que les gens ne lisent plus. Ils ne lisent plus. ce que je dis, enseigner la philosophie et la littérature partout, ça ne se fera jamais. Parce qu'on ne lit pas avec internet. On ne lit pas avec internet, évidemment. On croit, on apprend des faits, mais on n'apprend pas à comprendre. Apprendre à comprendre demande plus de temps ? Demande du temps et de la réflexion personnelle et solitaire. Fait-soit dans son bureau avec un livre. Une lampe, un livre, un stylo. L'ordinateur, ce n'est pas ça. L'ordinateur, c'est l'oracle. L'oracle qui sait tout et qui a tout m'a fait tout présenter. Normalement, il faudrait supprimer les ordinateurs pour les enfants. Il faudrait supprimer la télévision. Je ne l'ai pas fait pour ma fille. Ce n'est pas possible. Elle s'en est bien sortie, votre fille. Elle s'en est bien sortie. Elle est prof. Oui, elle est prof d'anglais. Pas bon, c'est peu importe. Elle est prof d'anglais, elle mène sa vie. Oui, c'est bien, d'accord ? Oui, c'est bien. Il y a des gens aussi qui ont bénéficié de la télévision, d'un ordinateur et puis qui mènent leur vie très bien et qui sont heureux et qui se développent. Je suis d'accord. Mais à ces gens, on ne peut pas leur demander de nous expliquer ce que c'est que le Rivave des Sirtes. Qu'est-ce que le Rivave des Sirtes ? Personne ne sait. Ben, je ne sais pas, c'est un livre. Oui, quel livre ? Je ne sais pas, ça me dit un livre du 20e siècle ? Non, c'est plus vieux que ça ? C'est comme un titre de livre qui me vient dans la tête. C'est quoi, livre, moi ? C'est un livre du 20e siècle, 1950. Ça s'appelle Le Rivave des Sirtes et c'est un roman de Julien Gracq. Voilà, Julien Gracq. Je ne l'ai pas lu non plus. J'ai trop regardé la télé. Vous avez trop regardé la télé. On ne parle plus de Julien Gracq. Vous pouvez me poser une question, Robert ? Eh oui. Je me mets là. J'ai l'impression que des classiques aux Lumières ou jusqu'aux philosophes du contemporain, tous ces philosophes ont posé la question du pourquoi et ont essayé de répondre à l'énigme de notre existence. Pourquoi nous sommes là ? Quel est le but de la vie ? Et ce genre de choses. Mais aussi, ils ont cherché à transformer la société par des idées, par des réflexions, etc. Et d'une certaine manière, on pourrait faire le constat et vous le faites à demi-mot, c'est un échec. La philosophie a échoué à changer les sociétés. Oui. Alors par contre, il y a une partie de la population qui, elle, n'a pas échoué et ce sont les religieux. Et ils sont arrivés à changer la société par un autre biais, c'est-à-dire pas en lui donnant accès à la connaissance, mais en l'enfermant dans le communautarisme et en créant une deuxième société. Pourquoi ont-ils réussi là où les philosophes ont échoué ? parce qu'ils se sont appuyés sur un désir existentiel profond qui est en chacun, ce que j'appelle le grand désir. Les gens, contre toute attente, désirent un absolu. ils ne savent pas le nommer, ils ne savent pas le décrit, ils ne savent pas l'analyser. Et si on leur propose quelque chose en leur disant, comme font les religieux, le voilà l'absolu que vous faire fait, ils se précipitent. Et pourquoi les philosophes ont échoué ? Parce qu'ils ne proposent plus d'absolu, ils ne proposent pas d'absolu. Ils disent ou bien tout est déterminé, ou bien tout est vain, ou bien c'est la guerre de tous contre tous. Et puis ils finissent par une philosophie au XXe siècle, philosophie de l'absurde. Ils sont en pleine guerre et il y a philosophie de l'absurde, Camus, Sartre. Et Sartre, c'est une curieuse simplehèse de tout ce que je viens de dire dans l'être néant. Sartre dit à la fois chacun et tous veulent être Dieu, et puis il la vote et il démontre, mais c'est impossible. Et donc, toute vie est l'histoire d'un effet, dit-il à la lettre. Sartre dit, toute vie est l'histoire d'un effet, car chacun veut être Dieu, mais c'est impossible d'en donner la définition qu'il donne de Dieu. Je dis pour ma part, tout être humain, tout homme recherche à un grand désir, avec des majuscules à désir, recherche un absolu, cet absolu est à sa portée, il ne le sait pas, et il ne le croit pas, il ne veut pas le croire. Tout homme a le pouvoir de s'accomplir. Et la plupart des gens sont pessimistes dans nos sociétés. Ils sont à la fois capitalistes et pessimistes. Ils se consacrent à la recherche de l'argent et ils sont pessimistes sur la signification des choses. Et ils disent qu'il n'y a pas de bonheur, etc. Ah tiens, j'ai oublié de vous signaler. Peu-être que je m'excuse, vous pourriez l'effacer. C'est le titre de l'un de mes deux livres éventuels qui est terminé. Plaisoyer pour un autre bonheur. Je propose un autre bonheur que le bonheur avouons-le capitaliste. Confort, bien-être confort. Qui est un idéal qui peut être permanent s'il est mesuré. S'il est mesuré. Si quelqu'un ne refère pas la fortune mais seulement les moyens d'exister tranquillement. Il a raison. Si quelqu'un fait se lever non pas dans un palais forcément mais au minimum un appartement spacieux, il a raison. Donc, les premiers buts sont tout à fait pertinents. C'est quand il veut quand il y a inflation qu'il devienne capitaliste. Ça, on peut arrêter quand même. On devrait pouvoir arrêter. Personne n'y arrive. Personne ne veut arrêter. Et donc, les ventures préfèrent seulement à s'enrichir et puis à se retrouver avec rien à la fin. À la fin, une fois que quelqu'un est devant sa mort, il veut bien avoir toutes les richesses. Regardez l'histoire pitoyable de, je crois, comment il s'appelle, je n'y ai dit l'idée, je crois. Il chante, c'est un chanteur populaire. C'est quoi un chanteur populaire ? Il s'adresse au peuple. Quoi du peuple ? Les désirs les plus profonds ? Et c'est quoi ce peuple qui travaille, qui est pauvre, qui n'exploite personne ? Oh ben, c'est celui qui enrichit l'usionalité, qui a des millions à sa mort. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. mieux, les enfants devenaient à l'idée qu'ils s'entre-défirent. Ils chantaient, s'ils chantaient, c'est pour tout le monde. Chanter, c'est appeler à la fraternité, à l'allégresse. Ils se défirent comme des chiffonniers. Les enfants, les pseudo-enfants, c'est pas trop. C'est incroyable. Ils sont quoi ? Ils sont ignorants et cyniques. Ces gens qui se défirent après la mort de quelqu'un qui, d'ailleurs, a gagné de l'avent, contraire à tous les principes qu'ils disaient. Enfin, voilà. D'accord. D'autres questions ? Souhaites ? Vous souhaiteriez d'autres questions ? Alors, moi, c'est plutôt ce qui me... ce que je... ce qui... Oui, bon, oui, je peux en avoir deux. Bon, je retiens les trois principes. Autonomie. Oui. Réciprocité. Oui. Et jouissance. Et jouissance. La jouissance, je trouve que c'est extraordinaire. Je pense qu'il faudrait le définir un peu plus. Même si vous l'avez expliqué, c'est dans la... c'est dans la beauté des choses artistiques ou dans la beauté du monde en soi. Oui, mais la jouissance est une conscience. de tout ça avec la beauté dont il ne faut pas oublier que c'est nous qui la créerons. Un bel animal a une certaine forme. Elle est objective, elle n'invente pas la forme de la panthère. Mais si vous dites que la panthère est belle, c'est moi qui invente la beauté de la panthère. Et tant mieux. C'est comme ça que je suis créateur, en étant capable d'inventer la beauté de la panthère. Et ça, la jouissance ? Alors, la jouissance, c'est ma satisfaction intérieure, c'est-à-dire l'accomplissement. Je suis en accord avec ce que j'ai fait de moi-même. C'est ça. Et donc, ça, ça, comment dire, ça, ça s'apprend, ce serait un des principes de l'éducation. Oui, apprendre à se réjouir. Apprendre à se réjouir, voilà, c'est ça. Apprendre à se réjouir, apprendre à devenir poète, apprendre à savoir ce que c'est qu'un regard poétique sur le monde. Et tout le monde en est capable. C'est ça qui est étonnant. Il y a quelque chose qui est très répandue maintenant, c'est les voyages touristiques. Tout le monde voyage. Personne n'arrive à prononcer le mot poésie à l'occasion d'un voyage. Or, tout le monde, quand il voyage, fait un acte poétique. Quand quelqu'un admire un paysage dans les montagnes refeuses, le paysage, c'est du refais. Il est rouge parce qu'il y a du fer. C'est tout. Mais non, ça devient pour nous voyaveurs sublime, beau, impressionnant. Et on a raison. On a raison. Mais ça veut dire que nous devenons poètes. N'importe quel voyaveur, un culte par ailleurs, est capable de se réjouir d'un nouveau paysage ou d'une nouvelle ville. c'est-à-dire que tous les gens sont pleins de ressources. N'importe qui est capable de reconnaître la beauté de la cathédrale de Westminster ou la cathédrale ou la cathédrale de Strasbourg. Tout le monde reconnaît cette beauté. Or la beauté est un acte de l'esprit. Ce n'est pas une chose qui est dans la chose. La beauté n'est pas dans les choses. Elle est dans notre regard. Notre regard, c'est créateur. Il est vrai aussi qu'il y a des gens qui devant une cathédrale ne comprennent rien, ne voient rien, ne voient pas. Ils n'ont pas à faire l'acte de création, d'observation, par exemple, d'un ensemble harmonieux. On peut admirer, par exemple, sans même bien connaître, je peux admirer même une écriture arabe. Je ne sais pas lire l'arabe, évidemment. Mais je peux admirer l'harmonie des formes. C'est un acte de création. François Julien, que j'entendais il n'y a pas longtemps, pour te connaître, ce philosophe-synologue, il faisait une distinction entre plaisir et jouissance. Oui. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que le plaisir serait plus passif au moment où la jouissance est un acte. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est comme ça qu'il faut distinguer les deux termes plaisir et jouissance. La jouissance c'est plus un acte spirituel. enseigner, ça, ça ne doit pas être facile. Ou peut-être qu'il y a des... Il y a moyen de... Il y a moyen... Ou peut-être simplement par le plaisir d'apprendre et de découvrir... plaisir d'apprendre. Il y a bien des cours de musique dans certaines écoles, à certains niveaux. Les gens aiment bien la musique. Les gosses, ils aiment bien la musique. Donc, ils sont prêts à découvrir de la beauté. Puis, parfois, il y a des cours de dessin, ils font des fos, ils peignent, ils aiment bien. Si vous voulez, je pense à ça parce que... Ce qui semble dominer, c'est une forme de frustration dans notre époque. Peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qui est une forme de frustration ? Plutôt que jouir du monde, on a tendance à se sentir frustré. Ah oui. Donc, ce n'est pas facile d'ouvrir une porte vers la jouissance quand on a l'impression d'être sans cesse frustré. Sans cesse victime, sans cesse privé de droit. Ça demande un travail. Il faut une longue éducation, un long travail. Il faut développer la générosité. Il faut la nommer comme elle est. Il faut développer l'ouverture au monde. L'ouverture au feu, des choses qui ne servent au sens matériel, fabricateur du mot, qui ne servent à rien. La beauté d'un paysage ne sert à rien. Mais c'est elle qui nous aidera à vivre. La beauté d'un paysage où nous vivons qui nous servira plus qu'un champ de blé et l'argent qu'il nous rapportera. Il y a des gens qui vivent dans des pays incroyables, des déserts, des bords de mer très difficiles, etc. Et qui disent, je les entends, je les entendais à la télé, je ne vivrai pas ailleurs. C'est ici où je me plais. Et ils ont raison. Ils créent, avec un paysage quelconque, une mère déchaînée ou dérofée à l'infini, ils créent un environnement qui leur plaît, où ils sont, à eux, à eux-mêmes. En fait, l'idéal de la vie, ça, c'est l'accomplissement de soi. Et l'accomplissement de soi, c'est d'arriver à vivre un moment en se reconnaissant comme étant celui que nous voulions être. Celui que nous voulions être. Oui, nous-mêmes. Je suis comme je voulais. C'est comme ça que je voulais être. Je voulais vivre et que je voulais être. Indépendant, joyeux, réciproque, tout ce qu'on veut ou d'autres choses, inventeur, explorateur, tout ce qu'on veut. si c'est cela que je voulais et que je le suis et que j'y excelle, je suis et voilà le fin mot de l'histoire, la cause de moi-même. L'accomplissement, c'est de se... et la puissance extrême, c'est de se sentir la cause de soi-même. L'origine même de soi, de son être, de sa manière d'être, de sa manière de le penser. Donc si je vous comprends bien, par exemple, si... si... on m'apprend, enfin, on m'apprend, qu'est-ce que l'autonomie et que ça devient un projet pour moi-même, qu'est-ce que la réciprocité, que ça devient un projet pour moi-même, qu'est-ce que jouir du monde, que ça devient un projet... quand déjà j'arrive à faire ces projets, je deviens un être accompli parce que j'ai... est-ce que c'est juste... est-ce que j'ai compris quelque chose ? Oui, ben vous avez compris tout, les sorciers. Parce que si je construis mon autonomie, c'est comme si je me créais moi-même, comme si j'étais le créateur de moi-même. Mon autonomie, ça va être de dire, par exemple, il y a du chômage, c'est notre faute à nous, électeurs. Ce n'est pas une cause anonyme. On a mal choisi nos dirigeants qui n'osent pas, ne veulent pas agir sur le fonctionnement financier de l'économie alors qu'elle le pourrait. Alors qu'elle le pourrait. Toute l'économie est sous... est ravie par des lois. Et toute loi est un acte humain qui pourrait ne pas exister. S'il y a une loi, il pourrait y en avoir une autre. S'il y a une loi, on peut la supprimer. Ce n'est pas comme on croit un phénomène involontaire, des lois de l'économie, des phénomènes... Ce n'est pas vrai. Alors moi qui ai vécu, qui ai choisi de vivre comme simple fonctionnaire, comme prof, donc avec peu d'argent, j'ai choisi ça. Depuis toujours, j'ai voulu être fonctionnaire pour ne plus avoir à m'occuper d'argent. J'ai réussi parce que dans la fonction publique, ce n'est pas la richesse. mais ce n'est complètement égal, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai voulu. Donc, honnête avec moi-même, je me réjouis d'être ce que j'ai voulu. Je suis la cause de moi-même. Je suis prof parce que je me suis fait prof. avec des projets qui sont, voilà, parce que par exemple, quelqu'un de très riche pourrait être, vouloir, avoir voulu être très riche ou devenir très riche et être arrivé accompli aussi. Est-ce que tous les projets sont valables ? Non, tous les projets ne sont pas valables parce que s'il a voulu être très riche, et il faut voir comment. Oui, il faut quand même que ce soit avec ses usines. Il a réussi à être très riche. Et dans les usines, il y a d'autres gens. Oui, bien sûr. A-t-il appliqué une réciprocité ? Oui. Il faut les trois principes en même temps. Il faut toujours, il faut me le rappeler toujours, ça. Oui, il faut se le rappeler tout le temps. La réciprocité, je me suis enrichie mais sur le doute qui ? Où ? Sur le doute, personne. Et moi, ça me plaisait, ça. D'être fonctionnaire, c'est-à-dire de n'employer personne, de ne faire travailler pour moi personne, et puis de vivre tranquille. Oui, oui, ça me fait réfléchir parce que, par exemple, moi, j'adore regarder les matchs de foot. vous avez raison, vous n'y gagnez rien. Est-ce que, de ce fait, je n'enrichis ? Vous enrichissez, mes capitalistes. Du coup, vous voyez, c'est un peu comme les fans de Jules Validaire. Il faut que je me pose quand même la question. On est tous responsables. On est tous responsables, non seulement des matchs de foot. Et pourtant, j'ai une forme de jouissance à regarder un match de foot. Oui, mais quand vous sauvez aux organisateurs, c'est-à-dire à la totalité du match de foot, pas le match sur la plouze, mais les organisateurs, les clubs, les sponsors, les journalistes, les jeunes de télé, vous vous apercevez que c'est un tel micmac, une telle machine à sous que peut-être le goût du football va vous passer. Peut-être. Oui, oui, oui. Parce que c'est là-dessus que se fonde le capitalisme. Regardez, la plupart des gens qui sont hostiles au capitalisme ont une voiture. Moi aussi, j'ai une voiture. c'est le fabricant, le concessionnaire, les actions, le voeu au Citroën ou je ne sais quoi, les actions, le voeu en bourse, c'est tout le système capitaliste. À chaque fois. À chaque fois. J'achète une voiture, je fais marfine à marfine. Capitaliste. Il faut le savoir. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas révolutionnaire réellement. Parce que trop souvent, la révolution se fait par la violence. Et les violences se précipitent dans les révolutions. Je peux faire appel à tous les pacifistes du pays et dire on fait la révolution sans armes. Oui, mais les violents viendront se voindre à la manifestation avec leurs armes. C'est pour ça que je suis favorable, sans l'avoir dit nulle part, ça n'a pas l'intérêt, favorable à une sociale démocratie toute modeste du point de vue régime. c'est-à-dire notre société un petit peu capitaliste avec pas mal de lois sociales. Tout le monde est un peu capitaliste, ils veulent jouir de la vie alors c'est le loisir, les maisons, etc. bon, pourquoi pas, puis il y a quelques lois fondamentales précieuses, on a dit les élections, la liberté d'expression, la laïcité, la sécurité, il y a plein de trucs formidables qu'il n'y a pas dans d'autres pays modernes. Il n'y a pas de la laïcité comme ici, il n'y a pas ailleurs dans le monde. Il y a toujours une religion derrière. Donc c'est pas mal si je fais une révolution, ça va être quoi ? Une révolution soviétique ? Pas de religion parce qu'elle nous exploite. Oui, puis après on est exploité par les violents qui font les prisons. Donc il vaut mieux liberté d'expression, laïcité, c'est pas mal, c'est pas très audacieux, mais c'est pas mal. Ça permet de satisfaire le plus grand nombre. La plupart des gens en France, par exemple, sont démocrates. En gros, ils sont démocrates. Ils ne veulent pas de dictature, pas trop. Alors ils sont démocrates. Tout le monde ici a bon droit. Et ça s'est fait à la retraite, à la sécurité sociale. C'est formidable puisque les mouvements ouvriers ont créé c'est tout à fait étonnant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils vivent dans le coton. En France, on est dans du coton. Imaginons, je ne sais pas, l'Otfad. Imaginons comment on vit l'Otfad. Je vais dire l'Otfad, je voudrais dire l'Amérique du Nord. Alors on a des chances qu'on manque. On passe à côté. Et puis on a surtout d'autres chances, c'est le pouvoir du cerveau, le pouvoir de l'esprit humain. On passe à côté. On croit que tout se fait tout seul à l'extérieur, c'est nous qui faisons tout et on ne le sait pas. Oui, ça c'est le principe, on pourrait dire, de base. Je trouve fondamental, c'est que quiconque, qui que ce soit, qui que l'on est, on a ce pouvoir créateur. Et à partir de là, ce n'est pas que tout est possible, mais en tout cas, on peut s'accomplir. C'est ça que je veux dire. Tout le monde a le pouvoir de s'accomplir. Tout le monde a le pouvoir parce que, imaginons quelque chose qui, en effet, ne dépend pas de moi. Imaginons par exemple, je ne sais pas, une catastrophe naturelle ou une invasion d'insectes qui ronge et annule toutes les céréales. Imaginons qu'il n'y ait plus de céréales possibles en France pendant un temps. Est-ce que je vais encore parler de ma liberté ? Là, c'est un vrai événement indépendant de la volonté des humains. Donc, vraiment, quand on dit que c'est un fléau naturel, c'est vraiment un fléau naturel. À la différence de ce qu'on dit des lois de l'économie. Les lois de l'économie qui ne nous dominent pas, c'est nous qui les faisons, ces lois, en affittant les voitures. Mais s'il y a une maladie des céréales, en quoi va consister ma liberté ? En quoi ? Dans ma réaction. Dans la réaction ? Dans ma réaction. Ou bien je vais quitter le pays. Je vais quitter le pays si on ne peut plus se nourrir condamnablement. ou bien je vais rester dans le pays et faire du marfait noir sur d'autres produits. Il va y avoir des inflations, des manœuvres, des prix qui vont monter. Je vais entrer dans le système. Marfait noir, etc. Je peux faire ça. Je peux aussi faire autrement. refuser et le marfait noir et la sortie du pays. C'est-à-dire le plus consommé de céréales, m'habituer, à plus m'encher de pain. Mais venons qu'on supprime le pain en France, c'est la catastrophe. C'est à ce moment qu'on verra de quoi est capable l'être humain et sa liberté. Il va réinventer quelque chose. Ou il ne va pas réinventer quelque chose. Ou il peut se faire c'est en guerre aussi. Certains, qui n'ont plus à manger, se lancent dans des guerres de conquête pour conquérir les pâturages. Au contraire, on ne se lance pas dans des guerres, mais on ne mange plus plein. On ne mange plus de pain. On invente autre chose ou on change d'habitude. On mange autrement. Il y a plusieurs possibilités. Ma liberté va ici répondre par l'invention. Mais je serai toujours libre. Je serai ou diminué ou non. Ou inventif ou non. Ou amer ou non. C'est-à-dire que l'être humain a des ressources. Il le prouve constamment tout au long de l'histoire de l'humanité. Quand il n'y a plus un certain produit dans certains pays, il y a une migration. Les Irlandais, au 19ème, vont tous en Amérique. Parce qu'il n'y a plus, je ne sais pas, il n'y a plus de moutons ou il n'y a plus de pommes de terre. Il n'y a plus de problèmes. Il y a des famines. Les gens émigrent. D'autres n'émigrent pas. D'autres n'émigrent pas. Ils restent sur place et ils recréent autre chose. Donc l'humanité, elle ne le sait pas, mais elle est toujours libre. Ça ne veut pas dire que sa vie est facile. La liberté, ce n'est pas la facilité. La liberté, c'est que nous sommes la source de nos décisions. Et nos décisions, elles ne sont pas toujours bonnes. Parfois, en cas de famine, un groupe social peut décider la guerre. Une guerre d'invasion des voisins. Qu'est-ce qui s'est fait pendant les invasions ? Les invasions, c'est des invasions pour la nourriture et les richesses. des invasions sont des pillages. Mais tous les peuples ne se lancent pas dans des invasions, dans des guerres. Autrement dit, on a beaucoup plus de ressources intérieures qu'on ne croit. Et on a surtout la possibilité d'inventer. Et comme l'humanité est faite non pas d'un seul individu, mais d'individu assemblé, les inventions se multiplient par le contact. Plus l'humanité est nombreuse, plus il y a des chances que les inventions prolifèrent. l'Europe, elle a inventé plein de choses qui étaient peut-être un bon climat, de bonnes conditions de départ, peut-être et puis une autre culture. Je vais vous poser une question, votre mère. Comme bien. Je voulais vous poser une question concernant la liberté, ce dont vous venez de parler à l'instant. On dit souvent qu'en France, par exemple, mais en Europe, dans d'autres pays européens, les classes défavorisées, et plus particulièrement dans les banlieues, souvent, on explique que leur situation sociale vient du fait qu'ils sont relégués dans des zones où il n'y a pas de travail, un habitat de mauvaise qualité, etc. Et souvent, ces personnes intègrent à ce point le discours qu'elles se sentent victimes d'une relégation et elles revendiquent des droits qu'elles n'auraient pas. Et à vous écouter, je me demande si, en fait, il peut y avoir un danger à croire que la liberté qu'on a de créer pourrait toujours, dans toutes les conditions, nous faire sortir notre condition première pour accéder à une condition meilleure. Alors, c'est la question des obstacles dont vous avez déjà parlé à plusieurs reprises et entre autres dans le film que vous avez fait à Virginie, la question des obstacles. Mais au-delà des obstacles, est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, dans les sociétés démocratiques qui sont des sociétés qui aident les gens à ne pas tomber dans la misère, même s'ils peuvent être dans la pauvreté, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ces sociétés que des gens n'aient plus envie entre guillemets de... de combattre, de vivre activement. Oui, vous avez raison, c'est un véritable risque. On pourrait presque dire que c'est le risque de la paresse, de ce que j'appelle la paresse existentielle. il peut y avoir une tentation fait l'individu de ne plus intervenir activement dans le déroulement de sa vie et de se sentir et d'aimer ça, se sentir toujours comme assisté ou servi ce qu'il y avait en même. Il y a ce risque. Ce qui veut dire que notre créativité dépend de nous-mêmes, de notre, je vais l'appeler pour simplifier, volonté, c'est-à-dire désir, de notre désir. C'est notre désir qui fait de nous des êtres actifs ou non. Actifs et créateurs ou non. Certains peuvent ne pas avoir envie de combattre ou ne pas avoir envie de mener tel ou tel combat. Mais la question plus précise que vous posez, c'est celle des banlieues. les banlieues ne peuvent pas trop me prononcer. L'attitude la plus prudente de ma part serait de m'abstenir, de dire « je ne sais pas ». C'est ce que font la plupart des gens. On dit « il y a les banlieues, il n'y a pas de travail, il y a des conditions difficiles, on comprend le ressentiment ». La plupart des observateurs disent ça. et moi, je ne suis pas d'accord là. Je ne suis pas d'accord parce que quelles que soient les populations concernées, ce sont des populations d'êtres humains. Ces êtres humains sont capables d'inventer, sont capables d'avir. C'est une attitude de passivité que celle qui consiste à mettre en avant la difficulté de sa condition sans avire vraiment soi-même. Avire en banlieue, ça ne peut pas dire dans mon esprit ouvrir soi-même une boutique, une épicerie puis la faire marcher. Ça ne veut pas dire ça, avire. Avire, pour moi, en banlieue, veut dire avire politiquement. Comment à l'inventer ? Je ne sais pas comment, moi. Je ne sais pas ce que doivent faire des responsables politiques équilibrés en banlieue. Je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. En tout cas, sûrement pas se complètre dans le ressentiment et l'esprit de vengeance. Se complètre dans le ressentiment de l'esprit de vengeance et la réécriture de l'histoire passée, la réinvention d'une histoire qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été comitise. Non, il faut éviter ça, éviter le ressentiment, éviter la violence, bien sûr. pour moi, la question des banlieues est la même que la question du chômage. Est-ce qu'on veut que les chômeurs descendent dans la rue et défilent avec des fourfs ? Non, évidemment. On ne veut pas non plus que les gens des banlieues descendent dans la rue et se promènent avec des mitraillettes. ce n'est pas la solution. Car s'il y a une déclaration de guerre, il ne faut pas qu'ils oublient que la guerre est réversible. Et c'est le contraire qu'ils voulaient. Ils ne peuvent pas répondre à la misère par la guerre en souhaitant que l'autre ne réponde pas à la guerre par la guerre. Non, il faut répondre à la misère par la réflexion. L'action réfléchie, l'action commune, politique. Après tout, les banlieues, elles ne sont pas en dehors du pays de France. Il y a les mêmes lois. Ils peuvent donc faire les partis politiques qu'ils veulent, proposer les mesures qu'ils juvent bonnes. S'il n'y a pas de travail dans les banlieues, il n'y en a pas non plus. Là où il y a du chemin, il y a du chemin à vie. Il y en a partout vous. Pour le chômage, il faut qu'il y ait des compétences. Pour qu'il y ait des compétences, il faut que les gens se spécialisent, étudient. il faut que tout le monde ait au maximum couru la chance de concourir à des concours, à des spécialités, à des apprentissages, que la condition de chômage et de délabrement, je pense, au logement soit réellement douloureuse et douloureuse. Je suis d'accord pour dire qu'il y a à agir. Et ceux qui ont à agir, ce n'est pas seulement les victimes, je suis d'accord. Le corps social de la nation doit agir, je suis d'accord, pour trouver du travail et des logements. Pour qui ? Pour tout le monde. Et pour les banlieusards et pour les autres. Pas seulement pour les banlieusards, pas seulement pour les autres, pour tout le monde. Et je crois que saurons résoudre les problèmes des banlieues, ceux qui sauront résoudre le problème du FOMAV. Pourquoi y a-t-il du FOMAV ? Moi, je ne suis pas très informé. Peut-être est-ce que les marges des employeurs sont, les marges bénéficiaires, sont peut-être trop élevées ? Peut-être que oui. Alors, on ne peut pas faire quelque chose là. Ou peut-être que les demandeurs d'emploi ne sont pas assez qualifiés. On ne peut pas faire quelque chose là, ils ne pourraient pas... Il y a des responsabilités. Mais ces responsabilités, il faut qu'on les ferve et qu'on les définisse soigneusement, pas en inventant des mythes. Par exemple, la victime constante en bandeux, il serait victime constamment d'un ostracisme. non. Il y a d'autres, peut-être, d'autres raisons, comme pour le faux mal. Peut-être. De toute façon, sur ces questions précises, je suis, moi, simple individu, incapable de répondre. Ce sur quoi je veux insister seulement, c'est sur la part de responsabilité de tout le monde. Des gens qui sont concernés et des gens qui ne le sont pas. À l'intérieur, à l'extérieur. Tout le monde est responsable d'une façon ou d'une autre. Alors, on tord ceux qui revêtent toute la faute sur l'autre. Tout le monde est responsable. On ne peut pas laisser dans un pays organisé, un pays moderne comme le pays où nous sommes. Je ne fais pas du nationalisme en parlant constamment de la France. C'est le pays où nous sommes. Je suis bien obligé de parler de la France. Ce n'est pas normal que dans un pays unifié, il y ait des zones de non-droit. Si on appelle racisme le fait de s'attaquer aux délinquants, trafiquants de drogue, c'est plus à peine de parler. On doit s'attaquer aux délinquants pour que les non-délinquants aient du travail. C'est simple. Mais si, quand on s'attaque aux délinquants, on est accusé de racisme, alors c'est le monde à l'envers. C'est les violents qui se font passer pour victime. imaginons que mes parents et mes autres arrière-parents, arrière-grands-parents, etc., pendant l'on-vénération, aient été victimes de racisme. Et d'ailleurs, ça a été le cas. est-ce que je suis justifié à entrer militairement en guerre contre tout le monde ? Évidemment, non. Je serais plutôt justifié à travailler à ce qu'il y ait dans les sociétés futures qu'il n'y ait plus de racisme. donc à éclairer, à développer l'éducation, etc. Mais répondre à l'injustice par une injustice supérieure, par exemple, à l'injustice d'un statut juridique inégal, de répondre à ça par une violence matérielle armée, ce n'est pas possible. Il faut réparer l'injustice par la justice, pas par l'injustice. Donc, les arguments de ceux qui défendent la réponse violente à l'injustice civile ont tort. la violence est la pire des solutions. Et ceux qui choisissent volontiers la violence sont visiblement complices de la violence et complices des dégâts qu'elles conduisent. voici voilà ce que je pourrais dire. Je vais réglir votre micro qui frotte un petit peu. Une dernière question peut-être ? Est-ce qu'il est possible de synthétiser tout ce que vous avez dit sur l'éducation ? Oui, vous avez raison. L'éducation, c'est le point principal. Elle est beaucoup plus importante que tout ce qu'on peut dire. Disons que je me dis par rapport à tout ce qu'on a soulevé comme question et même des questions de fond qu'a dit Vincent finalement avec une autre façon d'apprendre à vivre on va dire. Une autre éthique à la base être formé à une éthique dès l'école en fait en dehors de tous les autres apprentissages qu'on peut y faire qui sont déjà là et qui vont nous apprendre effectivement un métier qui si je comprends bien quel que soit ce métier parce qu'il y a des métiers où on pourrait avoir l'impression d'être plus accompli que d'autres mais ça ne nous empêchera pas de nous accomplir finalement si on est si on est à la base reconnu comme créateur et qu'on se s'auto-reconnait ensuite comme créateur de sa vie c'est ça ? absolument et que ça nous crée une joie parce qu'au final quand même une vie heureuse absolument la vie heureuse qui va dépendre de la culture de fond la nouvelle éthique grâce à une approche de la philosophie et de la littérature cette nouvelle éthique va permettre l'accès à la joie et à l'accomplissement et ça indépendamment du métier le métier il va être transmuté transformé par la nouvelle éthique parce que de toute façon un métier va être un instrument d'autonomie dans le métier on trouvera une joie on trouvera la voie de la création la voie de l'autonomie la voie de la réciprocité et la voie s'en demande vous pensez dans tous les métiers c'est possible ou en tout cas par ailleurs le métier peut donner les moyens peut donner les moyens je ne sais pas si quelqu'un qui travaille dans une forme auprès des au fourneau imaginons le pire je ne sais pas s'il va faire une joie de son métier mais en tout cas je crois il sera heureux de l'indépendance que ça lui donne s'il a un métier c'est à dire le salaire voilà c'est ça s'il y avait un élément de son autonomie insuffisant mais voilà pourquoi il va chercher quelque chose de plus que l'autonomie et lui de l'ouvrier d'effort de l'ouvrier de l'industrie il fera quelque chose de plus il peut faire quelque chose de plus ou rien d'autre que la jouissance du monde il prendra des vacances et il fera des voyages il les appellera loisirs il les appellera qu'on veut payer il en jouera oui parce que si je comprends bien finalement une fois que si on a toute une population imaginons formée dès l'enfance déjà au goût à cette jouissance là au plaisir de lire et de comprendre à une éducation philosophique bien sûr comme on disait et scientifique enfin à une ouverture c'est vrai qu'on va on peut imaginer qu'on va peut-être même changer la façon de travailler enfin ah oui en plus quelque part ça va forcément produire moi je reste cantonnée à l'image que j'ai actuelle d'un monde mais si t'es dans une forge mais pas trop longtemps dans la journée ça va bien ça fin on peut très bien les métiers vont évoluer puisqu'il y aura beaucoup plus de respect réciproque entre tous les gens employeurs et employés il y aura d'autres rapports entre les gens d'autres organisations du travail une meilleure reconnaissance de ce qui dans les métiers est difficile et indépassable il y a peut-être des métiers où ça ne peut être que dur mais il y aura une meilleure reconnaissance de la part de tous les autres par exemple c'est pour ça que c'est important l'éducation l'éducation va changer absolument vous avez raison la société entière doit être changée par une éducation nouvelle c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à être ambitieux à propos de l'éducation à propos d'éducation à la liberté il faut bien convaincre les gens tout le monde de leur responsabilité c'est un mot qu'on n'a pas prononcé mais c'est lui qui est derrière tout nous sommes responsables de tout dans ce qui se passe dans la société et nous sommes responsables de nous-mêmes alors au début nous ne savons pas nous croyons être dépendants de ci, de là des lois des autorités le principe le principe d'autonomie consiste à nous faire prendre conscience de notre liberté créative c'est-à-dire de notre responsabilité à l'égard du monde et à l'égard de nous un ignorant est responsable dans nos sociétés où il est quand même possible de s'éduquer quelqu'un qui reste ignorant est responsable de son ignorance et de tous les mots que ça entraîne naturellement après il viendra se plaindre mais quand il fait de ses années d'école même pas de parler d'études mais d'école il y a des gens qui fichent rien à l'école après il se plaindre pour ne pas trouver de métier etc ne soyons pas trop durs ne soyons pas cyniques mais ne soyons pas angéliques non plus tout le monde est responsable de sa vie et ce que vous dites par rapport à l'accomplissement des individus je me dis puisque c'est un par exemple bon imaginons un ministre d'éducation pour simplifier qui pourrait avoir ce projet là oui pour la société dans laquelle on est il pourrait avoir ce projet là mais ça veut dire que dans ce projet là former les professeurs si j'ai bien compris pour que ce projet puisse prendre racine ensuite il faut déjà il faut plutôt lui mettre les racines déjà former les professeurs donc j'avais l'impression que même une société peut aller vers son accomplissement la société entière doit aller vers à partir du moment où elle va là où elle veut oui absolument il y a l'individu qui peut s'accomplir et une société peut s'accomplir si elle a un projet si elle a un projet elle s'accomplit et elle peut avoir un projet d'autodétermination c'est à dire de véritables libertés fondée elle-même sa vie et ses lois elle peut enrichir constamment son autonomie sa liberté son auto-création une société se crée toujours mais elle se crée trop souvent dans une demi-conscience elle se crée sans savoir qu'elle se crée et en allant doucement on touche pas trop aux lois et puis de temps en temps il y a une loi ou un détail de loi qui va un peu plus loin la société s'est créée un petit peu mais c'est lent on pourrait aller un peu plus vite quand même tout simplement et c'est dans l'éducation qu'on pourrait dire qu'il y a les bases de tout ça de ce projet et qui fait qu'on n'est pas simplement des doux rêveurs exactement il faut s'y mettre en fait il faut s'y mettre ah oui c'est un gros travail parce qu'après parce qu'après il faudrait être capable une fois qu'on a reçu cette bonne éducation il faudrait être capable d'opérer une conversion dont on n'a pas parlé aujourd'hui il reste encore un gros travail à faire parce que le sujet dont on a parlé jusqu'ici aujourd'hui bon c'est un sujet qui aura entendu parler de la liberté de la philosophie de la littérature et de la poésie il sera déjà un peu plus dégrossi mais il croira encore plein de choses qu'on dit dans la société il n'aura pas encore une autonomie totale il ne sera pas encore totalement créateur de lui-même pour ça il faut qu'il fasse une conversion à un moment il faut qu'il aille encore plus loin avec les nouveaux outils qu'on lui aura donné il faut qu'il aille encore plus loin et qu'il comprenne que la vie est faite pour la joie et pas pour la souffrance il faut qu'il comprenne ça aussi et que c'est pas parce que la souffrance est plus fréquente que la joie qu'on est fait pour la souffrance on est justement fait pour cette voie qui est plus rare c'est bon il faut savoir comment on fait très bien ça fait deux fois qu'on doit venir pour la conversion la prochaine fois la prochaine fois il faut absolument c'est ça je vous remercie c'était non c'était bien qu'on fasse ça c'est ça